Cette opération policière qui est en cours, ça se passe tout près du lac supérieur dans les Laurentides. Kevin, d'ailleurs, vous venez d'arriver. Quels sont les derniers détails que vous avez? Selon notre collègue de l'agence QMI, Maxime Delain, il pourrait s'agir d'un meurtre sous vie d'un suicide. Donc je suis présentement au lac supérieur, dans la MRC des Laurentides, sur le chemin Lac aux Ours. Vous voyez, c'est dans cette résidence qu'une personne, une proche des deux personnes qui a découvert les deux corps inanimés ici, bien protégés, cette scène, par les policiers de la Sûreté du Québec. Le 911 a été appelé ce matin vers 9h15. C'est un proche, je vous l'ai dit, des deux personnes qui a contacté les services d'urgence. Une fois sur place, ils ont découvert deux personnes dans un état critique. Elles ont été transportées dans un centre hospitalier. Il s'agit d'un homme dans la soixantaine et d'une septuagénaire. Des enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec sont en direction. On ne les a pas vus encore sur le terrain. Ils seront accompagnés, évidemment, par des techniciens en identification judiciaire pour analyser la scène. Pour le moment, sur place, on ne voit que deux autopatrouilles de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, justement, ne veut pas confirmer le lien entre les deux personnes et ne veut pas non plus préciser si une arme à feu ou une autre arme a été retrouvée près du corps. J'ai parlé à une amie de la dame qui aurait possiblement été assassinée. Elle est un peu secouée par l'événement. Elle avait tendance à la voir dans un bingo à Saint-Jérôme. Donc, on va aller la rencontrer plus tard pour avoir un peu plus d'informations. Donc, c'est une histoire en développement ici au lac supérieur dans les Laurentides. Bien sûr. Alors, revenez-nous, Kevin, dès que vous avez du nouveau. Merci. Absolument. Au revoir.